Alors, sachez, mon très cher Tuttle, que pendant que vous dormiez, vous avez été calomnié par notre très cher Royland, et j'aimerais écouter votre réponse. Tuttle n'a pas l'étoffe d'une sentinelle. Il est bien trop bête. C'est tout ? C'est tout ce que vous avez à dire à mon égard, Royland ? Oh, c'est le problème que je pense de vous, Tuttle ! Je sais bien, mais là, ce n'est pas moi que vous devez convaincre, mais bien notre seigneur. Et pour quelqu'un d'intelligent, c'est une justification peu... Tuttle ne sait pas se battre, ne sait pas raisonner correctement, messieurs ! J'entends ce qu'il dit ici. Je ne suis certainement pas le combattant qui est Royland. Mais pour ce qui est des autres accusations, le fait que je ne sois pas en capacité de réfléchir moi-même ou bien de vous conseiller, c'est un affront. Et c'est une accusation que je ne saurais tolérer. Malgré nos différents Royland, vous pourriez au moins reconnaître qu'il s'agit ici de votre mauvaise foi et non d'un fait irrévocable. Pour ce qui est du combat, il est sûr que vous ne m'avez encore jamais vu combattre directement. Mais je peux vous assurer que j'ai déjà combattu un ours lorsque... Un jeune innocent a été piégé dans les terres du Nord. Et j'ai aussi accompagné Lord Roderick Stark dans les rébellions du Val. Ce n'est pas pour ça que je prétends à la place de Sentinelle. Pas pour mes qualités de combattant, mais pour mes qualités de stratège et de conseiller, tout simplement. Que ferez-vous, Duncan, quand nous serons en guerre, quand il s'agira de défendre Ironrass avec des armes, des arcs et des boucliers ? Et vous serez cachés, tirés et vous fuirez quand vous en aurez l'opportunité. Je peux comprendre que vous pensiez cela sincèrement car je n'étais pas là aux jumeaux. Regardez, depuis qu'il est revenu, il n'est même pas disponible pour terminer un conseiller restreint jusqu'au bout. J'en avais quitte le conseiller restreint. La ferme de peine ! Je suis mort, excusez-moi, je n'ai rien écouté, je m'étais endormi. Lord Arthion Bolton souhaiterait que, de ce que j'en ai dit, que la dynastie de Delsine, Stark, prenne le pouvoir contre la dynastie de Roderick Stark. Mais c'est donc un complot ! A priori, mais qu'a-t-il dit exactement ? Il m'a dit au porno qu'il trouve la famille de Delsine et ses enfants plus légitimes à la famille de Roderick. Merci, c'est un complot qui doit être dénoncé. Sos a 14 ans, est-ce que vous pensez qu'il est apte à gérer ça ? Il pourra dans deux ans, un système de régence a de toute manière été bien. Oui, sauf que le régent est la personne que Bolton trouve plus légitime. J'ai envoyé une missile à Lord Everhan Stark pour qu'on lui parle. Et s'il venait à dévoiler ce complot à son tuteur ? Euh, mais quels sont nos autres choses, alors ? Je suis d'accord avec Lord Arthion, nous devons le prévenir. Il faut savoir, quand même, Edoran est un garçon très intelligent, il nous l'a... Très bien, faites donc ! Il faut approuver. Bah oui, vous une autre solution. Et je pense qu'ici vous êtes... D'accord. Bah, Auréland. Mais vous avez raison, euh... Everhan est en danger. Il m'a dit que pensez-vous de Delsine, j'ai dit qu'on ne connaissait pas assez, et il m'a dit qu'il serait plus légitime que Everhan. Il faut directement en informer le seigneur Stark. Lord Bolton m'apprécie beaucoup. Avez-vous entendu des conversations, peut-être des bruits de couloir ? Je ne sais plus. N'oublie pas, Garen, les gardiens du Nord sont la famille Stark, et nous sommes fidèles à la famille Suzeret. C'est peut-être vrai que les Stark travaillent contre le scénario 15. Les Stark sont de famille Soudé, et justement, notre hotasse est avec eux. Bon point de vue, Magon, hein. Oui. Je ne souhaite pas du tout être alarmiste, c'est surtout être préventionniste. C'est un ventre d'une guerre, Lord Stark, vous tombez un peu à nommer. Nous avons pris des informations plutôt alarmantes. Je vais laisser mon neveu parler, Ramsey, je t'en prie. Attendez, vous êtes en train de me dire que le Lord Bolton vous a dit que je n'étais pas apte à diriger. C'est une insulte envers votre père et sa mémoire, lui qui est décédé. Si ce dernier pensait que vous, votre père, était moins légitime que Delsin Stark, alors il aurait dû en faire part avant le décès de votre père. J'ai l'impression que la fête de Winterfell était hypocrisie pour lui. Si vous voulez, mon neveu, Garrett Tuttle, est assez proche de sa femme et de ce seigneur Bolton. Je pourrais l'envoyer là-bas, et je pourrais alors lui demander de récupérer des informations. Pour le moment, la famille Forester ainsi que tous ses vassaux qui travaillent pour vous ne devront rien faire. Bien, je vous laisse. Très bien, Monseigneur. Très bien, mon Lord. On voyait quand même Garrett auprès de l'or Bolton et de sa femme, on ne sait jamais. Bien sûr. Envoi en train, pardonnez-moi. C'est pas vrai. C'est ce qui lui arrive. C'est de tronche. Dites ça à l'autre con, il a mis de la merde dans ma coupe. Non, mais c'est pas vrai. J'ai la chance de ne pas avoir été servi. Je viens de fier navire. Non, vous allez mieux, je ne sais pas, vous ne ferez pas sur votre chaise. Espèce de... Je viens d'apprendre que votre fils a causé ça. Et nous avons quasiment tous bu. Vous avez eu votre haine et votre rancœur envers moi, donc calme. On ne roule pas, sachant que je me suis... Ah bon, c'est nia. Oh mais vous penez, garçon. Mais allez-vous laver. Oh là là. J'arrive plus à tenir. C'est horrible. Oh mais c'est insoutenable. Donne une canne. Roland, allez dans l'eau. Dégouté, c'est où tenir, donne une canne. Oh non, c'est pas vrai. Ce petit morveux, il va me le payer cher. C'est bon, c'est fini. Ah bah dis-nous, on a le guido pro. Toi, espèce de pute. Petit morveux. Aucune preuve tangible. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on s'en parle de l'autorisation de taper une fille. C'est de la faute de votre fils, tout ça. Ranglez-moi votre rang, messieurs. Je vais vous casser la gueule à mes soldats. J'en ai rien à foutre, maître d'armes. Mais là, c'est pas un soldat. Votre fils qui est responsable de ceci, de oser empoisonner vos conseillers durant un conseil restreint et vous faire perdre votre temps, il est incorrigible. Nous n'avons pas peur de lui dire en face, Ramsey. Il est négligé et son éducation est ratée. Mon frère est encore en vie, hein. Ferme-la ! Tu n'as pas été autorisé à prendre la parole. Arrivé au conseil, on va discuter de ton avenir. Je vais te prendre en tant que kikuyé. Je vais, bien sûr, l'éduquer comme il faut. Il n'en est pas question. Il prendra le noir ou ira au VAD. Il a insulté sa fiancée de Cod. Pardon, arrêtez de me terminer de me dire. Il a fait un incident diplomatique entre le Val et le Nord. Les Royce sont une grande famille. Vous l'avez oublié, certainement. Vous tombez bien. Ils ont capturé le Bolton. Allons-y. Ils veulent qu'on vienne. Sale chien ! On ferme ta seule gueule, toi. On a arrêté ce sale traître. Ce traître a assumé. Je ne tiens qu'une promesse. Vous seriez récompensé comme le sonore. Je n'ai qu'une promesse et je ne tiens. Après la mort du Lord Roderick Stark, de remettre en doute la légitimité de son fils et de sa mémoire. Ta gueule ! Pardon ? Cet homme-là est un traître. Tu veux défendre un traître ? Mais je ne suis pas en train de le défendre. Je parle à lui. Je suis en train d'accuser le Lord Bolton. Espèce de merde de mienne ! Bolton, on essaie de dormir tranquille. Il va falloir taper plus fort si tu veux me faire main. T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? Quand je vais d'exécuter de ma propre épée, tu verras ça, si je ne suis pas légitime. Bon, Amrod, je pense qu'il y a des choses à lire à... John Kane et Roland. Si c'est des excuses, on n'en veut pas. C'est la troisième ordre de jour. Il n'y a aucune once de sincérité derrière. Nous allons en parler. C'est plus sain. Ironheart. De changer de sujet. C'est plus sain. Arrêtez ! Arrêtez ! Nous en parlerons à Ironheart. Je me serve la bière. Je me gratte pour me nettoyer. VMQ, arrêtez de vous crier dessus. S'il ne me parle pas, je te pisse à la gueule. À toi et à toute ta famille de merde. Ta gueule. La ferme, toi ! La ferme ! De précieux amis. Je pisse à la gueule de tout le monde dans cette putain de salle. Eh, il se passe quoi mon oncle là avec Arthur ? Très concrètement, je me sens bien sûr que je reviens. Arthur est un traître ! Arthur est un traître ! Vous là, vous tous, en ligne devant moi, sachez que je pisse sur vous, votre famille. J'ai baisé votre mère et fourré votre soeur, bande de merde. J'ai baisé sur le monde de ton frère ! Moi, Lord Delsin Stark, régent de Winterfell, n'apprécie pas que l'on se moque de moi. Je n'aime pas les traîtres, mais il y a quelque chose d'autre qu'il doit avouer. Et ça, il va l'avouer devant vous tous. Il pissera sur cette oncle jusqu'à la fin de ses jours. Écoutez-le ! Alors, je déclare la famille Forester tout entière et donc devant moi en ligne, en état d'arrestation pour trahison. Arrêtez-les, sinon. Plus personne ne bouge ! Le premier qui va en voir ! Descentez. Écoutez ! Plus personne ne bouge ! Libérez-le ! Vous pensez pisser sur la famille Stark comme ça ? Je vais vous apprendre ! Je vous ai dit, on pisse pas sur ma famille ! Bon, 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 attendez, attendez, attendez ! Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour votre défense, Lord Finn Forester ? Tu as pu savoir de quoi nous sommes accusés ? Un simple enfant de 10 ans que vous avez voulu corrompre. Mon Dieu, quelle honte ! Oh, de chien ! Il y a un temps, Lord Finn Forester m'a donné la main de sa fille. Au début, je pensais que c'était un homme bon. Il voulait simplement se rapprocher de moi. On m'avait déjà prévenu que les Foresters complotaient contre nous. On m'avait déjà prévenu de me méfier des Foresters. Et non pas d'une seule personne, mais de plusieurs personnes. Et à maintes reprises, ces hommes-là, devant vous, Ce sont des traîtres. Et ils m'ont envoyé une missive, En me disant de venir à Aeronaut en urgence, Et en n'en parler à personne. J'ai bien entendu parler à Maegor, mon oncle, Tout le monde ici présent, Avaient des doutes sur eux. Et les doutes se révèlent vrais. Lord Finn Forester, je vous le dis dans les... Vous n'êtes qu'une sourasse. Et quand je vous tuerai de mon épée, si je le peux, Alors je rigolerai. C'est scandaleux. Quels sont les faits ? Tu combattis en première ligne ? Vos plus proches d'amis peuvent être vos plus proches ennemis de la même occasion. Ose dire qu'il s'est battu en première ligne alors que mon père est mort. Permettez à mon neveu de parler et de s'expliquer. Bien, soit. Je le jure, c'est mon honneur de combattant du Nord, De protéger la famille Stark et le Nord. Je le jure, c'est mon honneur, Que j'ai entendu dire, Par le Lord Arthur Bolton, Après avoir chassé un paysan, Qu'il trouvait, La famille de Delsin Stark, Plus légitime, Que le Lord actuel, C'est tout ce que j'ai dit. Et nous avons juste alarmé le Lord Stark actuel, Des potentielles trahisons. Vous n'avez donc pas proposé de mettre la femme de Monsieur Bolton, Ainsi que toute sa famille en surveillance ? Hein, n'avez-vous pas proposé ça à mon oncle ? Dites-moi la vérité, Ramsey. Vous voulez vous protéger ? Nous lui avons proposé... D'accord, me protéger d'un ennemi fictif, c'est ça ? De quoi parlez-vous ? Il nous a rapporté que le Lord Bolton disait que Delsin Stark était plus légitime, Que le fils de Roderick Stark, ce dernier qui est mort, il y a peu, S'est craché sur sa mémoire et s'allure sa mémoire. En quoi nous sommes traîtres si nous venons vous le rapporter ? Quels sont les faits pour accuser toute une maison badrée qui jusque-là vous a toujours aidé, De trahison ? Dites-moi, quels sont les faits ? Pourquoi je n'ai pas été mis directement au courant de cela ? Mais on a mis au courant le Lord Stark ! Lord Stark ? Ainsi que Megor Stark... Vous avez mis au courant un gamin de Djibij ? Et moi je suis quoi alors ? Alors, je tiens à dire qu'on nous a rapporté qu'il avait 14 ans et il n'était pas tout seul, il y avait Megor Stark. Je parle, c'est manipulable ! Il m'a dit mot pour mot dans la missive qu'il m'a envoyé de ne prévenir personne... Oh no, 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 lot, no, 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 do. Mets toi d'att Bendakar... Là c'est moi qu'on a l'accusé en fait, j'allais me retrouver à votre place Aucunement Et nous avons proposé de surveiller Lord Arthur Bolton Puisque nous avions quelqu'un chez lui En qui il avait confiance C'est tout ce qui s'est passé En effet c'est moi qui ai proposé cela Non non non, vous avez juste affirmé Effectivement j'affirmais parce que c'était le mieux Et quand même éviter si jamais leur botan vous me fait un coup dans le dos Mais cela n'est pas le cas et cela ne sera pas le cas Les Foresters sont fidèles à nous Les Stark etc et j'en passe La réelle trahison aurait qu'on n'ait rien dit Tout simplement Des dires de Lord Bolton Non mais franchement c'est bien Moi je règle mes affaires à Port-Réal Je reviens dans le Nord parce qu'on m'appelle d'urgence On me dit que des personnes essayent de faire passer un complot sur le dos Et qu'ils ont voulu me faire explodiner moi et ma famille Bravo Franchement si j'avais deux mains j'aurais applaudi J'ai pas m'a dit ça Ecoutez mon oncle je vous respecte Mais je trouve Permettez Là c'est de la merde Tout ce que vous faites vous tous Là c'est de la merde Toi tu la fers mon oncle Toi tu la fers Là tout ceci Tu t'as envie de bouffelle T'as préféré un sens A ta famille Aucun puté Tu t'as rien à voir Tu t'as rien à voir Aucun sens My God tu la fers Aucun sens C'est aussi Qu'est ce qu'elle fait là Ryan Tu fais là toi Tu la fers La reine a dit tu la fers Moi tu le tweet Maintenant vous allez commencer à parler quel moment C'est pas parce qu'on est dans le Nord que vous devez tous gueuler ok J'ai jamais vu ça Là ils accusent tout l'ensemble de la famille On n'oubliera pas tout ce qui a été dit ce soir Et juste à la fin de ce jugement qu'est-ce qui se passera ? Ils auront brisé les liens de confiance entre la maison Forrester et la maison Stark Tout ça pour quoi ? Pour la parole d'un homme, Arthur Bolton Qu'on mette Ramsey Forrester et Arthur Bolton dans la même pièce Car c'est Ramsey Forrester qui nous a apporté ses dires Donc s'il y en a un des deux qui doit mentir c'est soit Ramsey Forrester Soit Arthur Bolton Au lieu de juger toute la famille d'un seul coup Vous voudriez juger chacun indépendamment J'ai appris à mourir il y a bien longtemps J'étais vu la mort décidée Contrairement à vous Peut-être que je me ferais dessus au moment de la décapitation Votre tête risquerait d'orner une pique d'ici la fin de la soirée Comme celle de nous tous d'ailleurs On verra bien J'aimerais pouvoir pisser sur la tête d'un brode avant d'y prépasser Il y a dit quoi le grand con là-bas ? On pourrait peut-être demander à ce qu'ils épargnent le plus jeune Votre fils faut dire que son éducation a été totalement ratée C'est que la vieillesse qu'on subisse la trahison des autres Votre estomac en Royland Voulez-vous que je révèle ce que vous avez fait dans Slack ? Tu peux me suivre s'il te plaît ? Il reste avec nous J'aimerais le parler sur la suite Ordre de Lord Stark Il va rester ici si ça ne vous dérange pas Ceci j'attendrai après alors Pourquoi pas ? Qui est cet homme ? Ou cette femme que je ne sais pas ? Pourquoi vous dites ça Royland ? Vous avez envie de la baiser ? Bonne blague, bonne blague Votre capin en cheveux blancs n'est plus avec vous tout à l'heure Ah bah la voilà ! En parlant du loup on envoie la grosse queue Les dieux seront avec vous monseigneur Bonne chance Allez ! Oui, 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 oui De la glace n'est le fer ! De la glace n'est le fer ! Bah écoutez moi Les anciens dieux ont fait leur choix Lord Finforester s'est battu pour son honneur Il a gagné le droit d'être innocenté Pardon cette mascarada a duré Mais pardon lui il va se calmer Pardon, pardon Entrons Il s'est passé quoi ? Arrêtez 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 Roulon ne voulait pas être allé bonne merde ? C'est comme de la patate à tartiner Mais il s'est passé quoi en fait ? Une conspiration Brenna Les Bolton ont voulu nous assassiner, nous tuer Vous m'avez inspiré, je vais remplir mon pot de chambre On va faire comme vous Tu videras ton pot de chambre sur la tombe du Bolton Ils ont quand même voulu nous tuer On ne peut pas en vouloir aux petits de 10 ans Je commence à regretter de ne pas avoir soutenu Delsine Nous allons devoir montrer notre loyauté Après ce qui s'est passé Je ne suis pas d'accord, il faut arrêter toute relation Que ce soit diplomatique ou commerciale En se coignant aux Arrines, nous briserons notre allégance envers les Stark Cela a déjà été fait par le passé Vous n'êtes qu'un belliciste Roiland Ce n'est pas moi qui ai voulu tuer toute la maison Forester Vous n'allez quand même pas parler de trahison Trahison, ce sont les Stark qui nous ont trahis Ça a été un malentendu Ils le paieront, ils le paieront, je vous le dis Je sais que vous aimez bien vous faire sodomiser, Toutel Mais à ce point, je l'ignorerai J'essaye de préserver la paix à Roiland Je suis là pour servir la famille Forester Et pensez-vous que nous sommes en sécurité et en restant sous le goût des Stark Pour quelles raisons les Stark voudraient-ils nous anéantir ? Ils ont tenté de le faire, vous l'avez vu comme moi Roiland, non, non